... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, je suis Marie-Rosje Bilois. Je suis aujourd'hui mon premier petit-fils fête son anniversaire à l'autre bout d'Ali. Mais j'ai tenu absolument à venir au moins même pas longtemps mais pour témoigner ma solidarité et dire à quel point nous avons eu le coeur brisé lorsqu'on a assassiné Ilan et que c'était des jeunes africains qui l'avaient fait au nom d'une je sais pas, je peux pas appeler ça idéologie mais un esprit embrumé par une série de théories de conspiration et de haine et un antisémitisme tellement primaire qu'on croyait qu'il était révolu et je tiens à dire que peut-être que nous avons aussi échoué à à rappeler la solidarité que la communauté juive et beaucoup de personnalités juives notamment aux Etats-Unis ont témoigné envers la communauté africaine et noir américaine qui se battaient pour se libérer de l'esclavage et pendant la période des droits civiques les principaux conseillers de Martin Luther King étaient des personnalités juives je pense à des étudiants juifs qui sont allés se faire massacrer dans le Mississippi pour défendre des Noirs qui étaient injustement qui avaient été lynchés en fait et qui ont été tués et que cette solidarité est une longue tradition je pense à pendant l'apartheid les amis de Mandela ceux qui se sont battus et pour la fin de l'apartheid je pense à la femme qui m'a inspirée qui m'a poussée à devenir journaliste qui s'appelle Root First qui était mariée vivait dans un très beau quartier avait une très belle vie et elle n'était pas obligée du tout de se battre pour ça mais qui estimait que étant juive elle en avait le devoir elle avait le devoir de se battre pour la dignité de tous de la dignité des Noirs qui a dû quitter abandonner sa famille sa fille qui vit aujourd'hui à Londres et qui a été tuée par une lettre piégée des services secrets sud-africains de l'apartheid donc il y a toute cette histoire je crois que nous l'avons pas assez transmise ne serait déjà la solidarité humaine est une indivisible mais en plus il y a cette histoire commune qui est très forte et qui devrait empêcher de telles dérives et une haine aussi injustifiée donc je venais parce que je pense à la maman de Ilan je suis une maman aussi je pense à à tous ceux qui ont souffert et qui voilà à nous tous j'ai habité ce quartier longtemps c'est c'est mon environnement ici je connais la plupart des gens et me voilà ici aujourd'hui pour parler de l'assassinat d'un jeune homme qui a eu la vie brisée voilà nous sommes tous solidaires et nous devons tous faire chacun à notre niveau pour mobiliser davantage pour faire reculer la haine et et faire régner cette amitié et cet amour et voilà c'est Ilan il sera pas mort pour rien si la cause avance même un petit peu merci